Je crois que la situation est délétère aujourd'hui par rapport aux syndicats. Presque tous les cadres ont déposé des préavis de grève. Donc depuis le mois, il y a deux mois de cela. Donc nous, syndicats, nous devons entrer en exercice, donc en mouvement. Aucun ministère, ministre nous a convoqués par rapport à nos revendications. Et on sait que depuis très longtemps, les accords signés entre gouvernement et syndicats ne sont pas respectés. Aujourd'hui, il y a même des cas, à savoir le cas des fonctionnaires décisionnaires, donc le cas du système de rémunération pour les salaires. Il y a aussi le retard des actes, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les lenteurs administratives. Tout ça, c'est des problèmes qui tressaillent les enseignants à question. L'alternative aujourd'hui, c'est d'aller en mouvement. Donc c'est d'aller en mouvement. Parce qu'aujourd'hui, c'est une épreuve de force entre l'État, le gouvernement et les syndicats. Donc ils refusent de rencontrer certains syndicats. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut que les cadres mutualisent leurs forces pour régler les problèmes, tous les problèmes des enseignants, et ensuite retourner dans leurs activités respectives. Le discours pour nous n'est pas complet. Donc il devait dire à la jeunesse réellement, sa politique réellement. Il devait faire un petit bilan avant de passer aux promesses. Il a promis 300 milliards pour les jeunes. C'est vrai. Mais depuis 2012, le chef de l'État devait nous dire qu'est-ce qu'il a fait en matière de politique de jeunesse. Et aussi dans le domaine de la justice. Donc il devait y avoir une séparation. Donc c'est une demande sociale depuis quelque temps. Donc il devait nous dire si aujourd'hui il y a une séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc aujourd'hui, nous en tant que syndicat, déposons nos préavis il y a trois mois, deux mois, trois mois, il y a deux mois, trois mois, il y a un moment où le gouvernement a dit pour nous discuter sur les points de revendication. Il y a un moment où ça date de 2012 ou bien 2013. Et puis il y a un moment où il y a un problème. Donc c'est un problème. Il y a un problème qui m'a dit. C'est un problème, il n'y a pas de problème. Donc il y a un problème qui m'a dit. C'est un problème qui m'a dit. Il y a un problème, c'est lenteur administratif. Je me suis allé. J'ai un problème qui m'a dit que la décision lui apporte les avantages influenceurs pour avancer vos validations. Donc, problèmes de rappels. Les enseignants ont de nombreux enseignants. Et là, il y a un an pour des seuls 5 ans, 3 ans pour prendre un rappel. Donc le problème est décisionnaire, il y a un genre de fonctionnaire, donc ils sont considérés comme fonctionnaire, mais au fond, ils bénéficient comme les fonctionnaires bénéficient. Je pense que comme le gouvernement, je pense que nous allons vers des moments terribles, des grèves. Et si on sait que les élèves sont en train de se faire, donc pratiquement, ils ont fait le programme, 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 ils ont fait le même problème, donc c'est le système éducatif, donc les autorités ont fait le programme. Dans un premier temps, ils ont fait le discours, ils ont fait le discours, donc ils ont fait le moment, ils ont fait le discours, mais ils ont fait le discours. Si on a fait le président de la République, ils ont fait le problème, donc c'est le Sénégal, le problème de la jeunesse, ils ont fait 300 milliards comme ça, donc dans un premier temps, nous, ils ont fait le problème de la jeunesse, et nous, on va faire le problème de la jeunesse, et aussi, la lecture, qui n'a pas parfaitement, ou n'a pas le droit, ou n'a pas le droit. Donc, la jeunesse, c'est le problème de la jeunesse, qui n'a pas le problème d'emploi seulement, donc le problème d'éducation, c'est le problème. C'est le problème d'éducation, c'est le problème d'éducation.